En direct sur le plateau de La Quotidienne, juste avant de retrouver Frédéric Tafournel qui va tout nous dire sur les soldes, bien sûr c'est l'époque, on est polarisé par les vitrines, mais il y a des petits trucs à savoir qui sont importants, comment mieux en profiter, comment ne pas se faire avoir aussi quelquefois, c'est juste après l'info, mais on retrouve avec grand plaisir pour l'actu du jour, Félix Bollez. Disco Soup, non, il ne s'agit pas d'une mauvaise compilation des années 80, mais d'un concept international visant à limiter le gaspillage alimentaire. Ce samedi, les Rouennais ont pu découvrir dans une ambiance festive l'opération sur le parvis de la mairie, reportage. Un fond musical branché, une bonne marmite de soupe et une grosse pincée de solidarité, voici les principaux ingrédients du mouvement Disco Soup. L'événement a pour but de sensibiliser au gaspillage alimentaire et d'offrir un repas chaud aux curieux ou aux personnes en situation de précarité. Un concept que se sont appropriés quatre étudiantes de l'école de commerce Neoma Business School. Disco Soup, c'est une organisation libre où, en fait, qui veut le faire, le fait. Et on crée des événements festifs sur la voie publique, en récupérant des fruits et légumes rebus de différents maraîchers ou huipers. Et ensuite, on fait la soupe tous ensemble en découpant, épluchant les légumes. Et ensuite, on fait des salades également avec les fruits récoltés dans les autres huipers. Alors, c'est destiné à tous ceux qui veulent venir pour découper les légumes et qui pensent que le gâchis est une mauvaise chose. Et ensuite, grâce à la Croix-Rouge et au SAMU social, on distribue la soupe au Saint-Abris. Donc, c'est vraiment destiné à tout le monde. Ça permet aussi d'avoir une approche au niveau de la mixité sociale, d'avoir des gens qui ne se rencontrent pas forcément tous les jours, à savoir des gens qui ont une vie professionnelle, une vie de tous les jours très construite, et des personnes qui sont dans la rue, qui sont dans la précarité. Et si on peut les faire se rencontrer, les faire se parler, les faire en sorte qu'ils se connaissent un petit peu mieux les uns et les autres, ce serait déjà super. Je suis juste passé et, en voyant le stand et le camion de la Croix-Rouge, je me suis permis de m'arrêter pour demander un peu ce qui se passait, savoir si c'était un petit repas, un petit truc à manger. Je me suis arrêté et j'ai une soupe en main et je trouve ça génial. Je trouve que c'est plutôt intéressant, même s'il n'y a pas eu vraiment... Je m'attendais à plus de monde et peut-être plus de communication autour de l'événement. Mais hormis ça, je trouve que le principe est bien. Je pense que c'est la première année ou quelque chose comme ça. Et je trouve que j'espère que ça va quand même continuer. Si le concept semble faire l'unanimité, reste à le faire connaître. Nos quatre étudiantes devraient d'ici quelques semaines remettre le couvert et toujours en musique. Dans quelques jours, les lycéens devront faire leur choix d'orientation sur le site admission post-bac, un casse-tête pour les jeunes comme pour les parents. Le salon de l'étudiant qui s'est déroulé à Rouen était l'occasion d'obtenir de précieuses informations. LCN était sur place. Il y avait du monde ce week-end dans les allées du salon de l'étudiant à Rouen. À quelques jours de l'ouverture du site admission post-bac, beaucoup de lycéens sont venus avec leurs parents pour chercher des informations ou valider les choix qu'ils feront pour leur avenir. On nous demande déjà assez tôt de savoir ce qu'on veut faire dès 15 ans, dès la troisième année pour passer en seconde. On nous demande déjà ce qu'on veut faire. Alors que je pense que ce n'est pas forcément facile. Parce que quand on ne nous explique pas vraiment, je pense qu'on n'est pas assez accompagné là-dessus. On devrait avoir plus de formation, de forum des métiers, tout ça, parce qu'on y est, ça arrive. Mais c'est une fois où deux parents, c'est pas très... Les courses ne nous permettent pas forcément de savoir quelle formation on ferait pour après, je pense. Et les lycéens ont de plus en plus de choix de formation. Pour eux, comme pour les parents, il est difficile de s'y retrouver. École publique ou privée, en 3 ou 5 ans après le bac, école prépa, BTS ou en alternance, Avant de faire son choix, il faut prendre en compte tous les paramètres. Je pense qu'ils sont surinformés sur un certain nombre de créneaux. Pour autant, ce n'est pas plus facile pour eux. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choix qu'ils ont parfois un petit peu de mal. Et puis nous, le fait d'avoir des formations en alternance en lien avec les entreprises, du coup, il faut tantôt qu'ils choisissent bien le lieu de l'école, mais aussi où va se situer l'entreprise. Ça génère quand même des déplacements, des frais, etc. Puisqu'on va pouvoir rayonner de Cherbourg en passant par Amiens, Rouen, Leur. Donc c'est assez éloigné parfois de l'école. Donc voilà, c'est déjà un engagement dans la vie professionnelle pour des jeunes de 20 ans. Le salon de l'étudiant a également été l'occasion pour les directeurs des CIO, les centres d'information et d'orientation, de se faire entendre. 10 des 17 centres de l'Académie de Rouen devraient fermer leurs portes afin d'être rassemblés au sein des établissements scolaires. Un choix qui inquiète les professionnels de l'orientation. En manifestant ici, aux portes du salon de l'étudiant, nous, nous sommes le service public gratuit de l'orientation. A l'intérieur, des organismes proposent leurs services d'orientation pour des prix, évidemment, qui peuvent paraître très importants. Cette année, 685 formations seront proposées aux lycéens dans l'Académie de Rouen. Le site admission post-bac ouvre ses inscriptions en ligne le lundi 20 janvier. Chaque candidat peut formuler jusqu'à 36 vœux. Le tout est de les placer dans le bon ordre. Le 1er janvier 2015, l'agglomération de Rouen deviendra une métropole. Les élus des 71 communes concernées sont en réflexion sur la mise en place de ce nouveau statut. Explication du président de la Créa au micro de Maëlie Château. C'est la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Ostreberte, la Créa, qui prend davantage de compétences, la voirie, l'urbanie, qui travaille autrement avec le département et la région. Nouvelle exécutive à la mi-avril. Projet de la métropole, nouvelle organisation mai-juin pour décider. Nouveau contrat jusqu'en 2020 avec la région, le département, l'État signé à l'été. Et mise en place de tout cela pour être pleinement efficace au 1er janvier 2015. Il y a des ambitions dans le domaine économique. Constituer peut-être le premier réseau de France d'appui aux créateurs d'entreprises à travers les pépinières et les hôtels d'entreprises. Réussir à reconvertir les friches industrielles, 500 hectares le long de la Seine, très important. Le tourisme, qui est un élément, évidemment, de la création d'emplois tout à fait important, sur lequel nous misons beaucoup. Passer de 3 millions à 4 millions de touristes. Voilà, nous avons des ambitions métropolitaines. Si tout se passe bien, nous allons investir dans les années qui viennent plus d'un milliard d'euros jusqu'en 2020. Et donc, ce sont des milliers d'emplois qui dépendent de la capacité d'action de la future métropole. Selon le site Internet France Live, Rouen serait la ville de France la mieux pourvue en bars. On dénombrerait, selon cette étude, près de 79 bars dans la ville. Il y aurait ainsi un bistrot pour 1 404 personnes dans la capitale aux Normandes. Les deux autres villes en tête de ce classement sont Lille et Rennes. Réaction des Rouennais ce matin, au micro de Julien Monfray. C'est très bien, c'est super. Pour la jeunesse, pour tout, ça dynamise la ville. Il y a quand même beaucoup de jeunes. Oui, on va dire que tous les bars sont quand même plus ou moins bien remplis, tout à fait. Moi, ça me fait plaisir. Tu penses que du coup, ça fait que la ville bouge pas mal ? Ça va, franchement. Je pense qu'il y a pire. Il y a sûrement mieux, mais je pense que ça va. Je ne sais pas si c'est un critère. Oui, quand même. Ça montre que c'est une ville de jeunes. Ah oui, oui, mais ça, c'est vrai par contre. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. La quotidienne, si vous l'aimez en direct, vous la regardez entre 18h15 et 19h15. Et puis, si vous l'aimez en différé, vous la regardez à 20h. Vous la regardez à 23h. Et le lendemain matin, à 6h, à 8h et à 12h15. Voilà. Et en fin de matinée, le lendemain, vers 13h, eh bien, elle repasse en replay. Et vous pouvez retrouver tous les sujets. Cela dit, l'info du jour, elle passe en replay dès le soir même. Et ça, c'est important. On passe maintenant à la météo avec Fanny Bertin. Hello, la Haute-Normandie. Est-ce qu'elle va bien, la Haute-Normandie ? Est-ce qu'elle a passé un agréable week-end ? Oui, non ? Bon, on ne fait pas les fines bouches, météorologiquement parlant, il était quand même pas mal, ce week-end. On ne s'affole surtout pas la vue de cette carte. Ok, vous pouvez apercevoir quelques nuages accompagnés de leurs gouttelettes. Ce ne sont que de rares averses possibles, alors pas de panique, de belles éclaircies sont quand même prévues. Température encore un peu chaude, alors tout est relatif, il faut réussir à considérer que 4 à 6 degrés, c'est chaud. Vous voyez, ce n'était vraiment pas la peine de s'énerver. Zéro pluie prévue pour mardi après-midi, seulement de gros cumulonimbus pouvant éventuellement faire obstacle au soleil. Allez, on reste positif et on croit à la victoire du ciel bleu. Des températures l'après-midi déjà un peu plus dignes d'un 14 janvier, donc bien sûr so fresh, 5 à 7 degrés. Soleil de Saint-Nina pour un long hiver rentre ton bois. Eh ben voilà, je tiens quand même à vous dire que nous avons gagné 7 minutes de soleil en 3 jours. Oui, eh ben il faut savoir se contenter de peu. Excellente soirée, Haute-Normandie, et à demain ! ... ... ...